Salut Youtube ! Bon, et bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Exorcist Red Tools. Alors on va parler d'un add-on qui est... Masterclass pour tout ! En fait, c'est un add-on, autant que vous fassez du Mythic+, du PvP, du donjon, du raid, c'est THE add-on. En fait, il vous permet de traquer plein de choses et de vous faciliter la vie, ou vous simplifier la tâche pour plein 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 de choses. C'est un add-on que j'affectionne particulièrement, et qui n'est pour le coup pas simple à utiliser. Il y a plein de petits trucs, en fait c'est un peu comme dans Farcraft toujours, Easy to learn, Art to master, c'est-à-dire qu'on fait peu de choses avec, alors qu'on pourrait faire 10 milliards de trucs avec. Et je vais essayer dans cette petite vidéo de vous montrer un peu ce que vous pouvez faire avec. Alors, tout d'abord, Exorcist Red Tools, donc, quelle est son utilité principale ? Pour moi, Exorcist Red Tools, son utilité principale, c'est de pouvoir afficher les buffs de mes alliés quand ils sont up. Moi, c'est vraiment ce pour quoi j'utilise le plus. Après, en raid, il y a plein de choses, d'accord, et ça j'en parlerai après. Mais en tout cas, la première utilité, moi, elle est pour ça, et vraiment, je le trouve exceptionnel pour ça. Alors, tout simplement, on va voir le premier truc, donc les Red Cooldown, d'accord. Qu'est-ce que c'est le Red Cooldown ? C'est, quand je suis en Mythique+, je peux voir, je peux traquer les CD de mes mates, quand ils les utilisent, quand ils les ont, etc. C'est méga, méga fort. En Mythique+, pour RL, ou même en raid, pour RL, un groupe, un raid, une team, c'est vraiment exceptionnel, et cet add-on permet vraiment de tout, tout, tout traquer, et c'est vraiment, vraiment trop cool. Alors, je ne suis pas sponso, parce que c'est vrai que j'en fais, là, j'ai l'impression que je fais beaucoup de pubs pour eux, mais vraiment, j'adore. Moi, j'adore, et je l'utilise tout le temps, et vraiment, pour le coup, voilà. Alors, là, vous avez, donc, je vais vous expliquer un peu les fonctionnalités. Red Cooldown, donc là, on a tous les spells d'affichés. Voilà, on va commencer par la base. Donc, vous pouvez les mettre où vous voulez. Donc, il y a Lock pour les afficher, les DeLock, d'accord. Vous pouvez rajouter jusqu'à 10 fenêtres différentes. Vous pouvez modifier les icônes, les textures, les fonds, et les templates. Donc, les couleurs différentes, par exemple, que vous voulez, si vous voulez que ça apparaisse comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Tout ça, c'est vous qui le faites, c'est vous qui les associez comme vous le voulez. Une fois que ça s'est fait, d'accord, vous allez avoir le test mode, hop, ça les affichera comme ça, vous pourrez tout voir un petit peu où ils se trouvent, comment, etc. Voilà, donc moi, vous voyez, je les ai affichés là, j'en ai affiché là, voilà. Donc, ça affichera comme ça à l'écran, c'est hyper pratique, ça peut paraître floude, mais quand vous faites bien vos choix, c'est vraiment très pratique. Donc, vous allez aller dans les spells. Donc là, les spells, je peux traquer tous les sorts que je veux. Et même ceux qui ne sont pas là, je peux tout simplement aller dans « Add a spell from the list ». Et là, vous avez chaque classe avec chaque spé. Par exemple, je veux traquer, tiens, mes hunters, ils ont l'aspect de la tortue d'up, ok. Donc, hop, je vais prendre l'aspect de la tortue. Ensuite, je vais l'avoir et comme ça, je saurai quand mes mates ont leur CD def et qu'ils ne les ont pas claqués, par exemple, s'ils sont morts, vous voyez. Mais la vraie utilité, ça va être plutôt de savoir, je ne sais pas moi, quand, ben, mon mage, mage fire, il a sa combustion. Merci à ceux qui font pour viking, merci beaucoup. Pour voir si, par exemple, mon mage fire, il a sa combustion. Tiens, hop, ben là, je sais qu'il a sa combustion dans temps, d'accord ? Voilà. Par exemple, je ne sais pas, moi, je joue avec Mailer, vous voyez, en rêve. J'ai besoin de savoir quand est-ce qu'on a la tranquille, quand est-ce qu'on a l'hymne, quand est-ce qu'on a… Enfin, en fait, voilà, j'ai envie de savoir le SLT du chaman. Eh bien, je peux juste tous les cocher, vous voyez. Par exemple, voilà, le SLT du chaman. Le SLT du chaman, c'est le sort vraiment très, 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 très fort, une dédicace à Panovu, qui est vraiment insane et un héritiel, mais deux chaman qui sont là depuis le début, qui continuent à… voilà. Le sort qui est vraiment si, si fort, d'accord ? Ben, tout simplement, je vais aller dans Soigneur. Je vais pouvoir avoir tous les totems, vous voyez. Et là, je vais chercher celui qui m'intéresse. Alors, par exemple, je vais vouloir plutôt en priorité, je ne sais pas, moi, le totem, je ne sais pas, démarrer. Donc, celui qui va rendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de vie à tout le monde, d'accord ? C'est celui-là. Il est déjà target, d'accord ? Hop, eh bien, tout simplement, je vais aller le chercher, vous voyez. Il est… hop, là, c'est le bouffé des vents, totem de marée de soins et mon totem de lien d'esprit. Vous voyez, ils sont tous les deux là. Je veux les voir. Eh bien, tout simplement, je vais les cocher, hop, et hop. Et du coup, je vais les choisir dans quelle colonne ils vont être. Alors, comment je fais ça ? Eh bien, je vais dans colonne, et là, vous voyez, ils sont dans la barre 1, mais je veux les avoir, par exemple, dans une barre que je vais assigner, par exemple, le groupe 6. Vous voyez, je n'utilise pas le groupe 6, moi. Il n'est pas actif, vous voyez. Je vais l'activer et je vais vouloir le mettre ici, par exemple. Eh bien, je vais l'activer, je vais choisir mon template, d'accord ? Et ensuite, je vais aller dans Spell, je vais aller regarder la colonne, et tout simplement, je mettrai mon totem de marée dans le ranchis, ok ? Excusez-moi. Et donc, du coup, il apparaîtra à cet endroit-là. Voilà. Tout simplement, et c'est méga pratique, et c'est méga, méga, méga utile, vraiment, pour savoir ce qu'il en est, comment les traquer, etc. Moi, en Mythic+, donc ça, c'est plus pour Sibou Reddé, moi, en Mythic+, je veux savoir les CD de mes mates, c'est-à-dire, je veux les stuns des classes avec lesquelles je joue, je veux la ténèbre DDH, et je veux surtout tous les CDDF de mes idles, donc là, ça crie, la peine sup, les ailes, les corps se faire, ça, je les veux. Eh bien, tout simplement, je vais les mettre, vous voyez, je vais aller dans colonne. Dans colonne, on va voir que, paf, tous mes CDDF, ils sont sur les deux, et du coup, si on affiche mes colonnes, regardez, hop, si on va tout en bas, apparence, test mode, eh bien, ici, j'ai les impôts, la prot, et du coup, je vais avoir tout, d'accord, ce qui est la sacrie, etc. D'accord, j'aurai tout d'affiché, et à gauche, j'aurai les gros CDDF, par exemple, la peine sup, etc. Ok, tout simplement. Ça, c'est vraiment la praticité de cette add-on, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je veux rajouter, il y a des choses que je n'ai pas, eh bien, tiens, je vais rajouter là, je vais rajouter. Voilà, vous pouvez donc rajouter de par la spell liste, d'accord, de chaque classe, par exemple, même si vous voulez afficher les kicks de vos mates en raid, et dans spécial, vous aurez les raciales de chaque classe, vous allez avoir des items, par exemple, que vous pouvez utiliser, les spells de chaque familier, d'accord, et les essences, par exemple, si vous voulez voir en mythique plus, si votre mage, il a son souvenir des révucides, même s'il le met en même temps souvent que la combu, bien, comme ça, vous pourrez traquer. Ok, cette add-on est méga, méga bien. Alors, le but, c'est pas que cette add-on, ça soit la gestapo, au contraire, c'est de permettre d'être encore meilleur, parce que vous savez que votre mate, à tel moment, il a ses tréans, par exemple, Android, et vu que je traque ses tréans, bah, une fois que je vois que je commence à ne pas être bien, paf, je lui dis, tréans ! Et il va pas y avoir cette intermittence entre, ah, bah, j'ai pas mes tréans ? Là, vous savez qu'elle est tréans, vous dites tréans, il va utiliser ses tréans, point. D'accord ? Et c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Voilà, vous pouvez rajouter ça pour chaque classe, chaque spell, enfin, vraiment, c'est vraiment, vraiment très pratique. La deuxième chose, qui est, je trouve, et méga important, les joueurs qui débutent, d'accord ? Les joueurs qui débutent le jeu, qui débutent World of Warcraft, n'hésitez pas à leur parler de cet add-on, pour la simple et bonne raison que vous avez un listing de tous les spells du jeu, de chaque classe. Et ça, ça paraît bête, mais moi, quand j'ai commencé le jeu, je peux vous dire que j'aurais bien été content d'avoir ça. Quand vous allez dans « ad spell frappe de liste », vous allez sur « guerrier », et bien là, vous avez la définition de chaque spell, avec marquer le temps de recharge, qu'est-ce que ça fait, comment ça fonctionne, etc. Il y a même les talents de chaque classe, etc. Et il y a absolument tout de marqué. Et ça, ça pourra vous changer la vie, quand par exemple, vous êtes beaucoup sur le stream à me dire, la réponse la plus récurrente qu'il y a, c'est « qu'est-ce que c'est l'Iron Bark ? » L'Iron Bark, c'est vraiment le truc le plus récurrent que vous avez souvent, quand je vous dis « l'écorce fer » et que vous me regardez, genre « Ah, mais c'est quoi l'écorce fer ? » Je ne comprends pas. Tout simplement, vous allez faire le « hit », vous allez sur l'écorce fer, et là, vous vous apercevez, la peau de la cible devient aussi dure que le bois de fer, ce qui réduit les dégâts subis de 20%. Et là, vous vous dites « Ah, mais je comprends pourquoi ils la demandent en tank. » Et tout ça, c'est des choses hyper, hyper, hyper utiles. Comme je vous dis, je ne suis pas sponso du tout, ils en ont rien à faire en plus, mais c'est juste que moi, je trouve que cet add-on, c'est vraiment une bible, et c'est hyper utile pour apprendre à jouer, ou quoi que ce soit, c'est vraiment, vraiment, vraiment utile. Donc moi, je vous conseillerais de faire en revue tous les tanks d'abord, par exemple, si vous voulez débuter, par exemple, vous regardez chaque tank, chaque spé tank, ce qu'ils ont exactement. Ensuite, vous allez sur « Chaque spé im », et ensuite, vous faites les spécifiques. Merci à ceux qui font le petit tuto. Donc voilà, moi, je le trouve vraiment bien pour ça. Donc ça, c'est pour traquer les CD en raid, en mythique plus. Maintenant, ça, c'est moi, mon utilité principale de cet add-on. Maintenant, il y a plein, plein de petites choses hyper intéressantes. Donc on va voir les autres choses. Donc il y a les Battle Rays, déjà. Alors, le Battle Rays, ça vous permet d'avoir où vous voulez, quand vous êtes en mythique plus, combien de Battle Rays vous avez de hub, et en raid, pareil. C'est quand même hyper intéressant, d'accord ? Vous voyez, moi, hop, je ne sais pas si je pourrais vous l'afficher, mais bref, il est en haut à droite, le mien. Et du coup, vous savez, si vous avez votre Battle Rays de hub ou pas, vous n'êtes pas obligé de demander aux droïdes, est-ce qu'on est encore en Battle Rays ? Non, vous avez les chiffres. Donc ça, hyper pratique. Maintenant, vous avez les Fight Logs. Alors, les Fight Logs, ça permet de, tout simplement, si vous voulez log ou quoi que ce soit, ou d'afficher les récaps des fights, vous aurez tout d'affiché. D'accord ? Vous allez avoir absolument tout d'affiché. Donc ça, c'est hyper pratique pour voir qu'est-ce qui s'est passé, comment, dans quel cas, etc. D'accord ? Donc, go to the Fight Log, vous saurez tout. Ici, vous avez ce que moi, j'utilise énormément en Rays de Uber, et qui, si vous êtes RL d'une guilde, est hyper important. C'est le raid inspect. Toutes les personnes que vous allez grouper avec vous, vous allez avoir d'affiché leur corruption, avec combien ils jouent de coru, déjà. Donc si, par exemple, vous êtes en raid, et que vous voyez qu'un mec se fait casser la bouche, et qu'il a 59, vous allez lui dire, par contre, c'est pas normal. Donc voilà pourquoi tu te fais tuer. D'accord ? Donc, vous serez en surbrillant, enfin, pas en surbrillant, mais vous aurez la couleur de la classe, vous voyez, en flashy, quand, bah, vous êtes apporté. Vous pouvez voir l'high level de la personne, d'accord ? Vous avez l'high level affiché. Et surtout, si une pièce de quelqu'un, d'accord, n'est pas enchantée, gemmée ou quoi que ce soit, quand vous rentrez en raid, bah, vous pouvez faire raid inspect, et vous allez voir, bah, il y aura un carré rouge autour, ça voudra dire qu'il manque un enchantement, ou une gemme. C'est assez cool, parce que parfois, je vous l'avoue, bah, on est humain, ça nous arrive aussi d'oublier. C'est-à-dire que, bah, il y a des fois, on a une nouvelle pièce, on est tellement hype, on fait, oh, trop cool et tout, bah, on oublie de l'enchanter, quoi. Et, franchement, parfois, c'est cool aussi d'avoir un RL qui peut checker, nous le rappeler et tout. Voilà. Tout simplement. Donc, comme ça, vous pouvez traquer directement l'high level. Et voilà. Alors, 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 là vient le moment que vous allez tous adorer, et qui est le plus important, on va dire, pour les raid leaders. Alors, là, tous les raid leaders, si vous êtes, si il y a des raid leaders qui sont venus exprès pour voir, ça, c'est ce qui va, que vous faillissiez du hard HL, du HL, du moyen niveau, une petite guilde, ça va vous changer la vie. En fait, si vous êtes RL, vous allez annoncer tout ce que vous allez voir sur DBL. Mais, vous êtes humain. C'est-à-dire que, bah, quand vous allez annoncer les choses, vous n'allez pas pouvoir dire, euh, je ne sais pas moi, groupe 1, euh, allez-y. Vous allez dire, groupe 1, allez-y. Mais, est-ce que vous allez dire, par exemple, nanavasi, 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 c'est compliqué de se rappeler. D'accord ? De qui était dans le groupe 1, etc. Même si c'est des joueurs avec qui vous jouez habituellement. D'accord ? Et bah, ERT Notes va être là pour vous. Tout simplement. Vous allez juste taper, euh, groupe 1, par exemple, 1, vous allez mettre un carré, d'accord ? Avec, euh, les CD, par exemple, euh, je ne sais pas moi, SLT de panneau vue. Désolé, panneau vue, tu me sers, de se, voilà. Euh, Eritiel, tu mets, euh, tel CD, tu mets nanana. Euh, Toll, tu vas mettre nanana, d'accord ? Là, je prends en DI, là, d'accord ? Euh, Kali, tu mets nanana, comme CD, voilà. Ça, c'est le groupe 1. C'est-à-dire que, sur le groupe 1, à tel moment, par exemple, d'accord, euh, vous allez mettre tel CD, par exemple, si j'ai envie, je mets groupe 1, euh, 33%, hop, désolé, 33% du boss, par exemple, 33% du boss, voilà, eh ben, groupe 1, 33% du boss, il y aura SLT de panneau vue, Eritiel, et Toll qui utilisent nanana, et Kali, ta ta ta. Eh ben, tout simplement, voilà. Là, on va faire le groupe 2, par exemple, dans le groupe 2, à 10%, quand, par exemple, il y a telle attaque qui va faire très mal, bah, on va mettre, hop, 10%, on va mettre, Riki, tu utilises tel truc, d'accord, Nabat, tu vas utiliser tel truc, je prends les healers, qui sont souvent sur le stream, et voilà, Lou, tu vas utiliser tel truc, voilà, ça, ça sera à 10%, ok, voilà, et comme ça, quand vous voyez les boss, vous allez faire 33% du boss, tiens, sur cette vague-là, tu mets SLT de panneau vue, Eritiel, Toll, Kali, d'accord, 10%, il y a Riki, Nabat, Lou, et vous rappelez les choses, et c'est tout simple, sauf que, sans note, c'est galère, eh ben, tout simplement, vous allez cèdre la note, paf, d'accord, et là, maintenant, vous allez faire RT note, paf, et regardez, vous aurez votre carré, alors là, il est noir en fond, moi, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, d'accord, vous pouvez le mettre sur les lignes que vous voulez, d'accord, et vous le mettez où vous voulez, par exemple, ici, et en fight, quand vous allez aller taper, vous avez ça, et quand vous RL, quand vous êtes RL, d'accord, ben, c'est tellement simple, en fait, de dire sur telle capacité, d'accord, ben, il y a, groupe 1, il y aura SLT de panneau, de panneau, héritiel, etc, est-ce que c'est plus simple de dire, de dire, attendez, 33%, donc c'est, et aller chercher dans son raid, c'est panneau, vu, nanin, que lire une note, où il y a marqué, groupe 1, 33%, SLT, héritiel, tol, kali, d'accord, 10%, Ricky, nabat, loup, en disant les castes qu'ils doivent faire, c'est tellement simple, et vous n'avez même plus besoin, vous pouvez continuer à jouer, que vous avez juste à taper, et à lire juste une seconde, pendant votre cycle, je veux juste dire, et ça c'est tout bête, mais ça va vous carier énormément, donc pour afficher la note, vous avez juste à faire, slash, R, T, espace, note, et ça l'affichera, d'accord, voilà, après vous pouvez par exemple, vous avez des notes personnelles, etc, vous voyez, sur Goon, c'était un coucou, mais par exemple, vous pouvez mettre, vous voyez les signes, vous voyez là, j'avais mis des signes, sur les notes, vous pouvez spammer des signes, etc, et regardez, quand du coup, on l'envoie, la note, ça fait ça, vous voyez, ça met plein de carrés, etc, mais ça permet de mettre des transitions, vous pouvez augmenter la taille de la police, tout ça, bien entendu, vous pouvez enlever le fond, je sais qu'il y a des gens, ils n'aiment pas le fond, d'accord, ils préfèrent de la transparence, vous pouvez changer la couleur de l'écriture, enfin bref, plein de trucs à faire, et ça vous permet vraiment de, bah, vous mettre votre note, en disant, à tel moment, tel truc, à tel moment, tel truc, même pour un tank, sachez que c'est hyper important, par exemple, vous pouvez vous dire, à 1 minute 17 de fight, j'ai utilisé mon wall, par exemple, quand vous vous entraînez sur un boss en mythique, la première semaine, c'est très dur, parce que vous êtes unstuffed, je parle pour les guilds vraiment, very HL, vous savez que, à telle minute, vous avez wall, vous regardez le timer, de combien, ça fait combien de temps que vous êtes en fight, d'accord, et comme ça, vous marquez sur votre note au début, en disant, tiens, là, j'ai pris trois fois moins cher à ce moment-là, parce que j'ai wall à ce moment-là, mais, et, par exemple, il ne m'a pas manqué pendant trois minutes, mais justement, est-ce que c'était worse ou pas, après, vous faites oui, par exemple, ou non, justement, à 2 minutes 15, j'en avais vraiment besoin, je ne l'ai pas mis, et bien, vous supprimez dans la note, etc., d'accord, pour opti au maximum, en progresse, vos CD, etc., voilà, c'est vraiment hyper cool pour ça, et pareil, pour les groupins qui vont, par exemple, sur Enzot, vous pouvez marquer les noms, et tout, c'est vraiment, enfin, moi, j'aime beaucoup pour ça, clairement, et je trouve vraiment cet add-on hyper, hyper, hyper pratique pour ça, vous pouvez mettre les mises en forme, vous pouvez mettre les couleurs de classe, par exemple, si j'avais voulu, là, que moi, j'apparaisse comme un chaman, voilà, avec chaque couleur et tout, c'est vraiment, pour le coup, il est hyper, hyper complet, voilà, donc, ce qui est des notes, d'accord, visual notes, alors, vous avez la note, voilà, et si vous voulez mettre, je ne sais pas, moi, coucou, je ne sais pas, moi, hop, hop, ah, donc là, ça va me mettre, sur le, sur le raid, ça, c'était Rastakam P3, donc, pour ceux qui viennent de voir, ce qui vient de se passer, alors, vous pouvez mettre les rooms, des boss, d'accord, c'est-à-dire que vous avez vu, j'avais la zone, vous pouvez copier, depuis un truc, les maps de chaque boss, vous savez, quand vous allez en raid, ou quoi que ce soit, les boss ont une zone, et vous pouvez marquer, à quel endroit, vous voulez que vos copains soient, c'est méga, méga, méga pratique, ou pour montrer, par exemple, à tout le raid, ce que vous voulez leur faire comprendre, vous leur expliquez, eux, ils ont juste à ouvrir, aussi, la visual note, et le raid leader, affichera, pour tout le monde, en fait, ce qu'il est en train de faire, en temps réel, c'est vraiment, hyper, hyper pratique, et si, par exemple, vous voulez faire coucou, par exemple, vous pourrez sender une note, où il y a marqué coucou, voilà, ou un petit coeur, enfin bref, faites ce que vous voulez, mais juste, voilà, tout simplement, tout simplement, pour ce qui est de, des maps, voilà, vous aurez Nialota, par exemple, la room de mode, vous voyez, vous avez la room de mode, on ne va pas prendre mode, parce que, voilà, mode, c'est un peu particulier, mais Vectionna, voilà, vous êtes sur Vectionna, vous êtes sur Vectionna, vous voulez que le groupe 1, par exemple, se trouve là, au début, vous pourrez le faire se déplacer, vous pouvez mettre une croix, avec, par exemple, je ne sais pas, moi, mon chaman, je veux qu'il soit là, mes deux chamanes là, enfin, mes trois chamanes ici, je veux que mes hunters, vous alliez mettre vos debuffs ici, voilà, vous pouvez tout faire comme vous voulez, le petit texte, les petites lignes, pour dire que, en P2, on veut qu'on se déplace de là à ici, ça paraît tellement bête, mais je vous promets que ça, ça va vous faire gagner, mais un temps, un temps fou, juste d'expliquer, ou même de pré-penser, à vos strates, etc., c'est vraiment hyper, hyper pratique, donc voilà, là, vous avez le red check, ce qui permettra de, quand vous faites l'appel, vous pouvez checker qui a ses flacons, qui a ses potions, qui a ses runes de ventus, etc., sur le red check, vous voyez, il va s'afficher là, paf, comme ça, ça vous permet d'avoir absolument tout d'affiché, d'accord, voilà, l'invit tools, alors, ça, je n'ai jamais su à quoi ça servait, je crois que ça sert juste à inviter un paquet de gens d'un coup, c'est-à-dire que, vous pouvez faire 10 mois de red, ou sinon, vous invitez la liste, et dans la liste, vous pouvez mettre tous les gens qui doivent aller sur le red le soir, par exemple, depuis l'invitation calendar, voilà, tout simplement, marque barre, alors ça, ça vous permettra juste d'avoir un truc de barre, je ne sais pas où il est, il est ici, hop, alors, paf, d'ailleurs, ça fait longtemps que je voulais le mettre, et bien, on va le mettre, comme ça, paf, et bien, en live, en live, on l'a mis, donc, chopper ma marque, donc ça, hop, show marque, paf, moi, je veux juste, les marques, on enlève ça, je voulais juste ça, alors, attendez, non, c'est le contraire, je veux les marques, pardon, ah non, je ne veux pas ça, moi, je veux juste les ronds, qui se mettent au sol, ah, bon, je chercherai, je chercherai pour avoir les marques, qui se mettent au sol, donc là, vous avez le truc, si vous voulez faire pour les ready, pour savoir si tout le monde est ready, le pool 10, vous pouvez le réduire, vous voyez, là, il y a un pool 10 secondes, vous pouvez mettre le pool 3, par exemple, quand vous êtes en mythique plus, ou quoi que ce soit, voilà, par contre, je n'arrive pas à mettre, mais en fait, moi, je ne veux pas mettre les marques, sur les modes, parce que ça, j'ai déjà mes binds de base, je voulais juste mettre les signes au sol, mais je ne sais pas pourquoi, ça ne marche ou pas, bon, ça, bon, c'est pas grave, ah, mais c'est dans les marques, c'est pour ça, mais normalement, bon, ça a l'air de, je ne sais plus trop, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, bon, on vient de me répondre, on vient de me répondre, c'est pour ça, en gros, il faut qu'on soit en raid, en raid ou en groupe, c'est pour ça que je ne peux pas poser de signes au sol, mais en gros, la praticité de ça, c'est de pouvoir justement, hop, on va le mettre là-haut, parfait, hop, en fait, le fait que ça soit pratique, c'est le fait que, quand vous êtes en groupe, par exemple, si vous voulez marquer là, paf, paf, vous la mettez au sol directement, et voilà, moi j'ai déjà mes bind pour les signes, vous voyez, je peux déjà mettre mon crâne, ma croix, etc., mais comme ça, si je veux, je peux rajouter, et surtout, je pourrais mettre les signes au sol, qui est hyper important, et vous pouvez juste le mettre comme ça, et c'est beaucoup plus rapide, voilà, donc ça, c'est très pratique, d'accord, quand vous êtes en sur-impact, ou quoi que ce soit, merci monsieur Misty, et voilà, donc ça, marque barre, hyper cool, si vous voulez pour les pool timers, au lieu de faire slash pool, juste à cliquer, voilà, 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 ensuite, les marques, donc ça, c'est les auto-marques, alors, à quoi ça sert, c'est ni plus ni moins que comme My Magic Marker, vous savez, la donne, le profil que je vous ai donné là, c'est exactement la même chose, que j'avais fait, moi j'ai mis 9h30 à le faire, bah là, c'est la même chose si vous voulez faire en raid, vous auto-assignez, par exemple, c'est-à-dire que, là, dans ce truc-là, vous voulez que ça soit Ono, dans votre groupe, qui est toujours l'étoile, et dès que, bah, Ono est dans le raid, paf, j'aurai le sticker étoile toujours sur la tête, et par exemple, vous mettez le nom d'un ennemi, je ne sais pas moi, euh, méchant, je ne sais pas quoi, celui que vous voulez, et bah, tout simplement, dès qu'il va apparaître, paf, il y aura l'étoile sur sa tête, voilà, tout simplement. Les timers, donc ça, c'est plus dynamique des pools, etc., rien de, voilà, là, vous pouvez choisir que, vous voyez, là, il y a les timers d'affichés, élémentales 16 secondes, le finesse 25, c'est par rapport au trinket qu'ils utilisent, etc., les démos à fleas 22, et tout, ça, c'est vous qui pouvez établir, après, par exemple, là, vous voyez, le matchfire, maintenant, il a besoin de 22, mais on ne lui met que 10, vous pouvez établir, et dès lors que vous enchez un, slash pool, ça va établir, merci à tous ceux qui font pour le, pour le op, merci beaucoup, euh, tout simplement, ça affichera, dès lors que vous aurez un match, si vous faites le pool, ça mettra 22 au lieu de mettre un 10, vous voyez, voilà, tout simplement, les bonus loot, alors ça, ça sert au raid leader, ça permet de voir tous les gens que vous avez pris, euh, qui ont bonus loot, et ce qui vient de bonus loot, par exemple, très cool, raid attendance, alors, ça, ça permet de voir, euh, tout simplement, l'historique, etc., des boss, de quand vous les avez tués, comment, à quelle heure, etc., avec quel groupe, avec quel, enfin, voilà, il y a tout de marqué, tout, 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 tout de marqué, voilà, voilà, vous avez le nombre de kills que vous avez fait, le pourcentage de, de win rate, entre guillemets, oh, il y a Flora, il y a Zera, il y a Ronan, il y a plein de gens, euh, qui j'ai joué au début, oh, il y a mon backdoor aussi, enfin, voilà, donc, il y a toutes les statistiques, là, vous avez les statistiques boss, donc, combien de temps total vous avez passé sur tel ou tel boss, combien de poules vous avez mis, combien de fois il vous a tué, parce qu'en règle générale, c'est surtout combien de fois il vous a tué, votre meilleur time kill, etc., Wupuld, alors ça, c'est la Gestapo, alors celui-là, c'est la Don Gestapo, euh, voilà, il y a, il n'y a pas pire, c'est-à-dire que, enfin, ce chapitre-là, c'est, en fait, on voit qui a Body Pool, voilà, donc si vous avez envie de fâcher quelqu'un, voilà, vous mettez un message in the chat, ça marquera qui est la première personne qui a mis des dégâts sur le boss, euh, Save in Log, donc ça permet de save tout, donc save raid, là vous voyez, moi j'ai juste mis raid mythique héros normal, mais vous pouvez sauver vos mythique plus, etc., alors à passons, attention, parce qu'après, je ne sais pas exactement combien représente la taille de Exorcist Red Tools, mais je crois qu'il est déjà assez, euh, assez costaud, donc, euh, donc voilà, donc voilà, donc voilà, Wicora Check, donc ça c'est pour voir si vous avez un check que vous voulez donner, un Wicora, etc., que vous voulez filer à tout votre groupe, vous pouvez les check directement par là, ou vous pouvez les send directement par là, et les profils, c'est si vous voulez add un profil, ou copy from, ou, voilà, ça c'est si vous voulez récupérer des profils, etc., vous ne pouvez pas link un profil, enfin, Exorcist Red Tools, d'ailleurs, il faudrait qu'il pense à exporter des profils, qu'on puisse faire un export comme sur Elvie, pour le moment, ce n'est pas le cas, ça changerait vraiment la vie, mais vous pouvez, si vous êtes vraiment ami avec la personne, il vous donne son fichier, en fait, il va vous donner carrément son fichier Exorcist, et tout simplement, ça donnera directement votre profil, voilà, et bien, j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas, voilà, je vous le conseille, moi, c'est un add-on que j'utilise beaucoup, et vraiment, pour le coup, il est vraiment bien, j'espère que ça pourra vous aider, que ça vous aura plu, en tout cas, et, et bien, du coup, je vous souhaite une bonne soirée, parce que nous, c'est le soir, mais en tout cas, à bientôt sur YouTube, et, et peut-être que cet add-on vous aidera par la suite, et vous facilitera un peu la vie, et je l'espère, voilà, à bientôt YouTube, bye 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 !